Générique Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique et ce soir c'est notre rendez-vous mensuel pour parler de finances solidaires et même de finances d'impact, plus précisément ce soir. Frédéric Vuillot qu'on retrouve en plateau. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Grégoire et merci pour l'invitation. Je suis ravi de vous retrouver pour cette saison de Smart Bourse qui se poursuit. Fondateur de Mediatico, le média qui redonne du sens à l'économie, Frédéric. Bon, on parle avec vous, avec d'autres, de la vague, de l'investissement responsable. L'investissement qui a du sens à son argent et à ses investissements. Et je disais, le rendez-vous habituel avec vous c'est parler de finances solidaires mais là vous voulez nous emmener dans le monde de la finance d'impact, plus précisément. C'est ça. Alors en fait, on n'est pas très loin du même domaine en réalité. On l'élargit un petit peu. Chez Mediatico, ça fait huit ans qu'on en parle. Mais là, il y a quand même un mouvement de fonds. Il y a un consensus de plus en plus général qui se fait autour du besoin de redonner du sens à son argent et à ses investissements en général. Et puis, il se trouve que la finance d'impact, eh bien, en cette rentrée, c'était l'un des thèmes qui a été abordé aux universités d'été de l'économie de demain, qui se déroulait fin août juste en face de la rencontre des entrepreneurs de France du MEDEF, comme par hasard. C'était aussi un des grands thèmes début septembre du forum 3-0 organisé par l'association Convergence. 3-0, c'est zéro pauvreté, zéro carbone, zéro exclusion. Et on voit comment les gens se mobilisent pour relever ces défis qui sont des défis, des objectifs du développement durable devenue. Donc ça en fait partie. Ce forum-là, il se déroulait au Palais Brognard, donc à l'ancienne Bourse de Paris. Et c'est au Palais Brognard, donc, qui a été révélé pour la première fois le premier baromètre sur la finance d'impact. Et c'était ça dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, parce qu'on a une définition de cette finance d'impact qui commence à se définir assez clairement. C'est une finance qui cherche intentionnellement une rentabilité économique, bien sûr, et la création d'un impact positif au plan social et environnemental. Et quand on creuse un petit peu, ce qu'on comprend au travers de ces lignes, c'est que la finance d'impact, c'est une démarche financière qui est forcément volontaire. D'abord, elle n'arrive pas par hasard. Ensuite, elle est vraiment core business, c'est-à-dire que la recherche d'impact, elle ne doit pas arriver après avoir déjà constitué son portefeuille. En réalité, elle doit être au démarrage de la construction. Mais pas de la diversification périphérique. On ne repeint pas en verre son portefeuille d'actifs. On essaye vraiment de lui donner du sens dès le départ. Et puis la troisième notion, c'est que cet impact, il doit être mesurable. Ça veut dire qu'il faut qu'on mette en place des indicateurs pour les suivre dans le temps, pour vérifier, pour se donner des objectifs et vérifier qu'on arrive à les atteindre. Et c'est là où on rentre dans le dur, évidemment, Frédéric. Parce qu'il y a forcément des impacts qui sont plus facilement mesurables que d'autres. C'est ça. Alors, j'ai interviewé pour Mediatico plusieurs personnes dans le monde de la banque et de l'investissement et de la finance. En fait, ils disent un petit peu tous la même chose. La mesure d'impact, c'est super difficile. Et vous ne le dites pas tout de suite, mais en réalité, quand on creuse, c'est bien ça qu'ils disent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on sait mesurer les émissions de CO2, les émissions de gaz à effet de serre. On sait mesurer le nombre d'emplois d'insertion qu'on peut créer si on met de l'argent dans une structure d'insertion, par exemple. Par contre, dès qu'on veut redynamiser un territoire, arriver à mesurer la redynamisation du territoire, c'est beaucoup plus difficile. Si on veut parler d'interculturel, d'intergénérationnel, c'est beaucoup plus difficile. C'est quoi ces indicateurs-là ? C'est très informel. Et puis, il y a une autre raison aussi qui fait que c'est difficile de mesurer son impact. C'est qu'en fait, les indicateurs d'impact, ils diffèrent d'un secteur d'activité à l'autre. Ils diffèrent d'un pays à l'autre, en Europe en particulier. Et ça, c'est un enjeu qu'il faudra aborder en 2022, lorsque la France présidera l'Union européenne. Je sais que c'est un des enjeux du gouvernement aujourd'hui. Bon, ben, cette disparité des indicateurs de mesure d'impact, ça empêche les comparaisons. Ça perturbe les méthodes d'évaluation des financiers. Et il faut tout juste être humble en se disant, on est en phase de recherche-développement autour de cette mesure d'impact. On est en train d'avancer gentiment. Il y a un petit peu d'urgence au regard de certains enjeux, climatiques notamment, sauf qu'on ne peut pas aller trop vite. Il faut arriver à se mettre d'accord. Non, mais c'est vrai. Au-delà des grands enjeux, et vous le dites, le carbone, c'est facile à mesurer. Les emplois, c'est facile à mesurer. Mais les biais culturels, les biais pays par pays, c'est quelque chose de très, très compliqué. Quand on discute avec les banquiers, comme vous dites, la recherche ESG, c'est vraiment quelque chose de très, très compliqué. On n'a pas du tout les mêmes biais aux États-Unis, en Europe et même au sein de l'Europe à travers les différents pays de l'Union. Et puis, petite parenthèse, c'est encore plus compliqué quand vous avez des entreprises comme la Deutsche Bank qui se fait rattraper par la SEC aux États-Unis. Le gendarme de la Bourse qui lui dit, bah oui, mais en fait, vos fonds ESG, là, ils n'existent pas en réalité. Vous nous avez menti sur... Alors, il va y avoir une enquête. Et puis, il y aura probablement des amendes qui vont probablement se chiffrer en milliards de dollars. On a aussi un problème de confiance des consommateurs, des épargnants, des citoyens, des investisseurs sur ce que font les établissements financiers quand ils communiquent sur les indicateurs ESG, par exemple. Si on est sur ce périmètre de la finance d'impact et qu'on essaye de quantifier, justement, ce que représente la finance d'impact aujourd'hui, est-ce qu'on arrive à mettre un chiffre dessus, Frédéric ? Oui. Alors, on a le Global Impact Investing Network qui nous dit que le marché de l'investissement d'impact, c'est, dans le monde, 715 milliards de dollars. C'est considérable. Ça pourrait être davantage, en réalité, quand on regarde ce que pèse l'assurance-vie, par exemple. Voilà, c'est deux fois plus en France. C'est quoi ? 1400 milliards ? Oui, c'est ça, en France. Plus de 1500, oui. Plus de 1500. Voilà. Alors, il faut essayer de comprendre ce que ça recouvre, cette finance d'impact. Il y a plusieurs familles, en réalité. Je veux vous en citer trois. Trois, si on parle de la microfinance. Elle est née dans les années 90. La microfinance, c'est cette finance qui accorde des microcrédits aux petits entrepreneurs, à l'autre bout du monde, parfois en France aussi, parce qu'une couturière a besoin de s'acheter une machine à coudre pour pouvoir faire son activité professionnelle. Cette microfinance-là, aujourd'hui, elle avait en 2020 160 milliards de dollars de crédit en cours, d'accord, qu'elle a accordé à 140 millions de petits emprunteurs. C'est quand même considérable. On a la finance verte, dont on sait qu'elle a émis pour 300 milliards de dollars d'obligations climat l'année dernière pour relever ce défi de l'enjeu climatique. Et puis, on a l'impact investing. Donc là, on est plus sur tous ces investissements à impact dans le secteur non coûté, notamment l'économie sociale et solidaire, dont on parle beaucoup sur www.medicuco.fr. Vous venez toujours avec quelques idées ou quelques actualités intéressantes quand on est investisseur, qu'on veut donner du sens à son épargne, qu'on veut devenir un investisseur à impact. C'est ça. Où est-ce qu'on peut investir aujourd'hui, Frédéric ? Alors, si vous voulez être aujourd'hui un investisseur à impact, déjà, moi, je vous dirais, vous désinvestissez Total Energy, parce qu'à l'heure de la crise climatique, un groupe français multinational, certes, qui décide cet été d'investir 27 milliards de dollars en Irak, voilà, dans le développement de ses activités pétrolières, quasiment exclusivement, ok, il y a 20% de ses investissements qui n'iront pas dans les énergies fossiles, enfin, il y a 80% dans les énergies fossiles. Moi, je me dis, ça, ça pose un vrai problème, quand même. Ce n'est pas encore suffisant, les efforts Total Energy ? Non, mais il faut arrêter. On ne va pas faire le débat. Non, ça ne va pas. Ce n'est pas ce modèle-là qu'on a envie de développer quand on est un investisseur d'impact. On ne peut pas construire un portefeuille d'actifs sur la base des énergies fossiles. Ce n'est pas possible. Sauf que le problème, c'est que si je vous engage à vendre votre ligne Total Energy, il y a quelqu'un d'autre qui va la racheter en face. Et du coup, ça devient un jeu à somme nulle, parce que ça n'a pas disparu, puis Total continue ses activités. Donc, en fait, il y a deux stratégies possibles qui sont probablement plus efficaces. La première, c'est de devenir un investisseur engagé. Ça veut dire que vous vous mettez à pratiquer l'engagement actionnarial, vous achetez des actions de différentes entreprises. Le Forum pour l'investissement responsable, par exemple, a acheté une action de chaque entreprise du CAC 40 pour pouvoir voter lors de leur assemblée générale. Et donc, vous pouvez voter en AG. Vous pouvez proposer une résolution, essayer d'embarquer les autres investisseurs, les autres actionnaires à votre cause. C'est ce que fait, par exemple, Fitrust depuis des années pour essayer d'orienter la stratégie des entreprises. Deuxième possibilité, c'est de sélectionner vos actifs dès la création de votre portefeuille d'actifs. Et donc, ça veut dire que vous allez pratiquer ce qu'on appelle l'exclusion. Vous excluez des secteurs d'activité, par exemple, le pétrole. Il peut y en avoir d'autres. Et ça, c'est la stratégie, par exemple, d'économie. Le tabac, les armes, généralement, c'est ces secteurs-là. Voilà, pétrole, tabac, armes, c'est les plus classiques. Mais figurez-vous qu'il y a Novetic qui nous disait le mois dernier qu'on a une centaine de fonds verts en Europe qui ont des règles d'exclusion liées à la biodiversité. C'est intéressant. Ça veut dire que dans les portefeuilles d'actifs, il n'y a pas d'huile de palme, il n'y a pas d'OGM, il n'y a pas d'élevage intensif, il n'y a pas de pâte à papier. Parce que si on fait de la pâte à papier, si on en a en portefeuille, ça veut dire qu'on a coupé plein d'arbres pour produire de la pâte à papier. Donc voilà, il y a une stratégie d'exclusion des lignes de portefeuille qui se met en place progressivement. Et ça, ça permet de nettoyer son portefeuille et d'aller vers une finance d'impact qui sera plus verte, plus responsable, plus impactante, en réalité. Et vous le disiez, en parlant de l'impact investing, on peut investir dans le non-coté en ayant, en appliquant cette logique d'impact aussi. Oui. Alors, je vais vous donner un exemple. On a une association. Surprenant que je vous parle d'investir dans une association, mais oui, ça existe aussi. Une association qui s'appelle Habitat et Humanisme, dont le siège est à Lyon, qui est en levée de fonds en ce moment. Alors, comment une association peut-elle être en levée de fonds ? En fait, c'est une association qui est construite ou qui réhabilite des logements pour des personnes qui sont en grande difficulté sociale, qui n'ont pas de logement. Et ils ont créé une foncière, il y a déjà plusieurs années. Une association qui crée une foncière, je trouve que c'est intéressant comme démarche dans les modèles économiques. Et ils ont aujourd'hui 9000 actionnaires dans leur foncière. Et ils sont en train de lever 25 millions d'euros pour construire des nouveaux logements. Et alors, bien sûr, avec le feu vert de l'autorité des marchés financiers, parce que c'est un appel public à l'épargne. Et ils nous disent, quand on les a interviewés sur Mediatico, qu'avec les aides de l'État, avec les subventions, ils ont un effet de levier x4. Ça veut dire qu'en levant 25 millions d'euros, ils vont pouvoir investir 100 millions d'euros dans la fabrication de logements pour des personnes en grande difficulté. Donc la part, elle est à 150 euros. Et cet investissement, en plus, il est défiscalisable, à hauteur de 25% du montant de votre investissement, si vous gardez vos parts pendant 5 ans. Donc voilà, avec votre investissement, oui, vous pouvez construire du logement, vous pouvez reconstruire des parcours de vie, vous pouvez donner du sens à votre investissement. Bon, et puis il nous reste un peu plus d'une minute. Là, il y a un petit projet que vous aimez bien qui s'appelle No Oil, c'est ça, Frédéric ? Oui, c'est ça, oui. Frédéric, on a repéré ça. Alors, c'est Noil. Ça s'écrit N-O-I-L. Moi, j'ai envie de prononcer No Oil parce que ça me semble évident que ça se prononce comme ça. C'est une petite boîte qui a été créée par 3 motards. Leur objectif, c'est d'électrifier les deux roues. Et donc les deux roues motorisent. Et c'est les premiers, par exemple, qui ont obtenu l'agrément pour électrifier le Solex, le fameux Solex noir, celui d'Alain Duhamel. Enfin, voyez pas. Et alors, il lève en ce moment 900 000 euros sur la plateforme l'ITA.co, dont je vous parle régulièrement ici. La part, elle est à 100 euros pour entrer au capital. Et vous imaginez bien qu'avec la future interdiction des moteurs thermiques, pour maintenant tous, un jour ou l'autre, 10 ans, 15 ans, 20 ans, je ne sais pas, peut-être avant, il y a un vrai potentiel de marché. Donc, il y a un super bon investissement à faire. Vous pouvez les soutenir. Ça s'appelle No Oil. Et c'est sur l'ITA.co. N-O-I-L. Merci beaucoup Frédéric. Merci d'être avec nous chaque mois dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse pour parler de finance solidaire, de finance d'impact. Frédéric Vuillot, le fondateur de Mediatico, qui était avec nous ce soir. Ainsi se termine cette émission. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bsmart. Sous-titrage Société Radio-Canada